Il y a eu aussi une succession de discours avec certains qui disent clairement n'importe quoi. Quant à vous messieurs, est-ce que vous avez bien compris ce que le Parlement est en train de dire ? Il est en train de dire que vous ne servez à rien. Au fond, l'article 1 prononçait l'éviction du père. Et l'article 4 prononce la destitution de la spécificité de la mère qui accouche. J'ai encore en mémoire les propos de madame Théry, disant que la filiation biologique, c'est un mythe. Clairement n'importe quoi. Cette loi bioéthique est devenue le lieu de toutes les surenchères. Certains veulent généraliser le contrôle qualité de l'humain, faciliter la GPA. Clairement n'importe quoi. Ouvrir la PMA post-mortem. Un encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à cette AMP. C'est la raison pour laquelle nous préconisons qu'elle ne se revienne qu'au moins 6 mois après le décès du conjoint. Et dans un maximum d'initiation de l'AMP, 18 mois après ce décès, afin de ne pas retarder abusivement la succession. Clairement n'importe quoi. Et certains évoquent déjà la pluriparentalité. Ça devient la grande foire-fouille bioéthique. À partir du moment où l'on dit que la filiation n'est pas biologique, mais que c'est un projet, que c'est culturel, que c'est une construction sociale, pourquoi trois personnes ne seraient pas tout aussi à même que deux à assumer ? Clairement n'importe quoi. Cette dame qui dit donc n'importe quoi sur scène et qui a continué devant les caméras des journalistes. Nous contestons aujourd'hui ce projet de loi qui est devenu une sorte d'immense lieu, un guet-apens de toutes les revendications les plus outrancières, puisque nous pourrons modifier le génome des embryons humains. Nous pourrons fabriquer des embryons chimères, mi-animal, mi-homme. Clairement n'importe quoi. Ouais. Ouais.